Allez, du théâtre pour continuer, le Collège Sainte-Thérèse du Ménil-Saint-Denis mène une expérimentation culturelle auprès d'élèves dits décrocheurs. Un entretien qui a été réalisé sur le plateau du 7-8 avec Wilfried Richy et Aurélien Dubissy. Dans cette édition du 7-8 Week-end, nous avons décidé de mettre l'action sur une initiative du Ménil-Saint-Denis, un collège du Ménil-Saint-Denis qui a décidé de se servir du théâtre pour aider les élèves en difficulté. Bonsoir Aurélien. Bonsoir Wilfried. Et donc à cette occasion, nous recevons Christine Méron. Bonsoir, Étienne Mirabelle. Donc Christine Méron, vous êtes professeure de français au Collège Sainte-Thérèse au Ménil-Saint-Denis. Vous accompagnez en l'occurrence une classe de 4e, donc la classe 4e à projet. Cette classe donc est un peu spécifique. Dites-nous, de quoi s'agit-il en fait ? C'est une classe qui regroupe 17 enfants qui ont éprouvé lors de leur cursus scolaire en 6e et 5e un échec scolaire, mais qui ne sont pas fâchés complètement avec l'école, mais qui cependant sont un peu essoufflés par le rythme scolaire, dépassés par le nombre des classes, et à qui on a proposé sur engagement de venir dans cette classe à projet avec comme finalité de réintégrer l'an prochain une 3e classique ou une 3e prépa pro s'ils ont un projet professionnel bien précis. Donc c'est une année un petit peu particulière. Donc Étienne, raconte-nous, tu as dû t'engager, c'est ça ? Tu as signé un contrat en fait, pour montrer que tu étais vraiment motivée pour participer à cette classe. Pourquoi est-ce que tu l'as fait toi exactement ? Je l'ai fait parce que déjà le projet théâtre, ça me plaisait. J'aime bien le théâtre. Parce qu'en fait on n'en a pas encore parlé, mais c'est vrai qu'une des originalités justement de cette classe, c'est que vous menez tout au long de l'année un projet théâtre qui va fédérer en fait l'ensemble des disciplines autour d'une oeuvre. Alors qu'est-ce que vous avez choisi cette année ? Alors nous avons choisi Germinal, l'an passé c'était Les Misérables, cette année c'est Germinal, tout simplement parce que c'est au programme du français, en 4e, mais aussi parce que c'est une oeuvre qui a beaucoup de résonance aujourd'hui dans notre actualité économique. Et enfin parce que c'était la possibilité pour tous mes collègues de s'engager dans le travail d'appréhension et de compréhension du livre auprès des enfants. Alors on a tous mis nos spécialités en oeuvre. Pour vous donner quelques exemples, la prof de SVT, le professeur de SVT a travaillé sur la germination. Parce qu'en fait Germinal aussi c'est tout un symbole. Les enfants germent tout au long de cette année, on leur redonne confiance. C'est comme dans l'histoire d'Étienne Lantier où l'éveil, la conscience politique peut permettre effectivement aussi à des esprits de germer. Alors en musique aussi, par exemple, notre professeur a travaillé sur l'orchestre métallique. Parce que en art plastique, le professeur a travaillé sur des vidéos, en histoire bien évidemment sur l'âge industriel, en mathématiques, sur les statistiques de remplissage de la salle dans laquelle va être présenté le spectacle. Bref, tous mes collègues ont travaillé autour de l'oeuvre pour que justement les enfants l'appréhendent et la sentent et la ressentent. Et ensuite puissent la jouer et être guidés par un professionnel de théâtre. Ça nous y tenions, on ne veut pas de représentation papier crépon. On voulait vraiment un théâtre vivant, associant des technologies de vidéos, de sons, une modernité. C'est pas un spectacle de fin d'année ? Non, pas du tout. C'est un vrai projet, j'irais presque professionnel, parce que nous sommes tous des professionnels, bien sûr. Oui, parce que vous avez fait appel à un professionnel. Donc c'est Guillaume Demoura, qui est également président de la compagnie L'ère de Rien. À Versailles. Exactement. Et qui a donc pris en charge la classe pendant plusieurs mois. Oui. On va regarder un petit extrait d'une interview qu'on a réalisée avec lui. Ça fait déjà des mois qu'ils travaillent sur Germinal dans toutes les disciplines. Ils ont déjà un bagage. Après, la difficulté, c'est la difficulté de se mettre à nu, en fait. C'est la difficulté de lâcher son comportement naturel. Mais tout ça, ça se travaille avec la confiance, avec le groupe. Et l'énorme avantage qu'on a eu, c'est qu'au mois de février, on a pu aller à la mine de Valers, où là, on a pu être avec des mineurs et filmer plein d'extraits. Et là, ça a énormément soudé le groupe. C'est dans cette sécurité-là que, résultat, on peut se développer, s'épanouir et se lâcher, en fait. Quand on est en théâtre, on a plus de possibilités de courir, on est un peu plus libres. Mais il faut toujours se concentrer sur le texte, en fait. On n'oublie jamais que l'école, ça sert vraiment à ça. On va représenter dans une semaine. Alors, il faut toujours se concentrer. On ne fait pas les imbéciles. On vient d'entendre Lucas. Il parle presque comme un professionnel. On ne fait pas les imbéciles. Lucas tient le rôle titre d'Étienne Lantier. Donc, ce n'est pas n'importe quoi. C'est quand même beaucoup de pression sur ses écoles. Vous nous disiez tout à l'heure, juste avant qu'on écoute, le metteur en scène professionnel, que l'idée, c'était aussi qu'il s'approprie, qu'il ressente ce texte, qu'il y avait une résonance particulière dans l'actualité aujourd'hui. Est-ce que, Germinal, justement, pour toi, ça te parle lorsque tu lis ce texte ? Tu saisis le sens complet. Ça t'évoque quelque chose ? En fait, Germinal, pour moi, ce n'est pas comme maintenant. On voit quand on lit le livre, ou même quand on regarde le film, que c'était dur avant. La vie des mineurs, ce n'était pas comme la nôtre. Tu y trouves un écho aussi dans ta vie ? Enfin, tu fais des comparaisons avec l'époque ? Oui, je trouve que nous, du coup, on a de la chance de pouvoir être scolarisés. Vu que là, dans Germinal, il y a un esprit aussi de grève. Nous, on peut manger tous les jours à notre faim. Alors qu'avant, c'était dur, il fallait payer, il fallait se battre, il fallait... Et sur l'aspect de travail avec un professionnel, comment ça s'est passé pour toi ? M'ont entendu ton camarade dire qu'on ne fait pas n'importe quoi. Toi aussi, tu ne fais pas n'importe quoi. Non, c'est sûr, c'est comme a dit Lucas, il faut se concentrer sur le texte. Ils sont très sérieux. Oui. Très, très sérieux. Pourtant, on avait des enfants qui n'étaient pas nécessairement... Qui auraient pu être jugés perdus. Je rappelle qu'on a eu trois enfants qui éprouvaient des phobies scolaires, qui venaient d'autres établissements, et qui, pendant six mois, n'allaient plus au collège. Et là, aujourd'hui, ils ont retrouvé ce bout et ils n'ont plus peur de venir dans les établissements. Complètement. On a même l'une d'entre elles qui fait deux heures de trajet chaque jour pour venir au collège. Donc c'est une vraie réussite et satisfaction pour les enseignants. Pour nous tous, pour tout le monde, pour les enfants, pour les enseignants, pour le personnel, pour la direction et pour les parents, dont je tiens ce soir à saluer la participation. Car dans cette classe, nous avions un papa qui était caméraman professionnel et qui a donc pu enregistrer à Valers de nombreuses séquences. Oui, parce que c'est ça. Il faut aussi rappeler qu'il y avait une partie vraiment concrète aussi avec cette visite de la mine de Valers. Oui, tout à fait. Oui. Qu'est-ce que vous-même, les élèves, en ont tiré comme expérience ? Si vous voulez, nous, on avait été reçus dans un voyage de reconnaissance et nous, on a été très touchés par ces mineurs qui ont arrêté leur travail en 1989, c'est pas si vieux que ça, et qui regrettaient que les jeunes ne s'intéressent plus à ce patrimoine et à leur culture et à leur histoire. Or, la plus belle réussite qu'on ait eue, d'ailleurs, le spectacle sera dédicacé à Alain et Oscar, qui sont deux mineurs, donc, de Valers, et qui ont aidé et épaulé les enfants tout au long du tournage à Valers. Et toi, Étienne, alors, qu'est-ce que le théâtre t'a donné de plus que tu n'avais pas avant ? Déjà, le théâtre m'a aidée à prendre plus confiance en moi et à me dire que rien n'est perdu. Si on peut apprendre un texte de théâtre, on peut réussir à apprendre ses leçons et, du coup, avoir des bonnes notes et pouvoir réussir dans la vie. Donc, pour toi, cette année, c'est une année gagnée ? Bah oui, c'est surtout une année où j'ai pu reprendre toutes les bases depuis la sixième. – Et c'est une bonne philosophie, rien n'est jamais perdu. Ça t'accompagnera dans toute la vie, au quotidien. Merci à vous deux, Aurélia. On va peut-être rappeler la date de la représentation. – Exactement. Donc, la représentation a lieu le 5 avril. Donc, il suffit de téléphoner pour réserver. Et puis, on vous souhaite tout le meilleur pour la suite. – Merci beaucoup. – Le meilleur à vous est le 7-8 Week-end qui se poursuit avec Catherine Zulato. – Merci beaucoup.